Salut, je suis GG, le game designer d'Arklash Legacy, et aujourd'hui je vais vous montrer un petit combat simple dans une des maps du début du jeu. Je dirige Noca, Denzil, Vandaru et Nela, qui sont les quatre premiers des huit personnages du jeu. Donc, Arklash Legacy est un jeu de combat tactique dans lequel j'ai le temps de planifier mes actions. Donc le principe, c'est que quand je rencontre un groupe d'ennemis, le jeu se met en pause automatiquement, et là je peux réfléchir, analyser la situation. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici ? J'ai deux manières d'épée, j'ai un archer, et puis j'ai un bard. Donc ça c'est un bard élite, c'est pour ça qu'il a une petite aura bleu supplémentaire. Donc le bard, c'est une unité un petit peu dangereuse, mais on va voir ça tranquillement, c'est un combat du début, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc je relâche la pause, pour l'instant j'ai donné assez peu d'ordre. Et bon voilà, alors il y avait un archer supplémentaire qui était caché dans le mollard de guerre, donc ça fait quand même du dégâts en plus sur mon tank. Donc Noka, c'est le personnage que j'appelle le tank, c'est celui qui est censé prendre les coups pour les autres. Donc voilà, alors le principe c'est que je vais donner quelques ordres, donc je vais déplacer mon gobelin et puis je vais lui demander d'appliquer des saignements, augmenter sa vitesse d'attaque. On viendra sur le gobelin une autre fois. Je vais faire vite. Je vais déplacer la magicienne et puis elle, je vais lui demander de tirer deux éclairs sur le manieur d'épée. Donc vous voyez, je les ai planifiés, j'ai planifié mon mouvement, j'ai toujours un rappel de ce que j'ai fait, les deux éclairs et puis après un ordre d'attaque. Donc ça c'est pour la magicienne, voilà comme ça je suis tranquille. Et je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de Vandaru puisque le tank va prendre des dégâts. Donc si je fais avancer le jeu, on peut voir que le magicien ici est en train de préparer une compétence. Quand un ennemi prépare une compétence, je peux aller regarder sur l'interface ce qu'elle est en train de faire. Donc là, tout simplement, il est en train de préparer une puissante boule de feu qui va partir tout droit en direction de sa cible. Alors en mettant mon curseur sur le bard, je peux voir, ça s'allume, que sa cible c'est Noka, ici. Donc la boule de feu va partir en direction de Noka et une fois qu'elle est partie, elle va tout droit. Donc je vais attendre qu'elle soit partie, mais j'aurai à l'éviter à la main. Et si je ne le fais pas, je peux perdre beaucoup beaucoup de vie, évidemment. Donc oui, ce qu'on va faire quand même, c'est que Noka, je vais utiliser son sort de soin. Donc elle peut se lancer un petit soin et puis ça lui donne une petite régénération. Et on va tout de suite la soigner parce que là, je commence quand même à perdre de la vie avec Vandaru. Alors Vandaru, le principe de Vandaru, c'est que c'est ma soigneuse et son premier sort de soin est un soin dirigé. Donc je vais pouvoir donner une direction. Donc là, je vais tirer vers Noka, c'est pas très compliqué. Mais le truc, c'est que le projectile va soigner la première unité qu'elle va rencontrer. Donc évidemment, si j'ai un ennemi entre les deux personnages, je ne peux plus soigner et je vais soigner l'ennemi même si je tire. Donc de temps en temps, il peut y avoir des situations quand il y a pas mal de mouvements qui peuvent tourner à mon désavantage si je me suis mal organisé. Et donc mon objectif souvent, c'est quand même d'avoir la soigneuse qui a une ligne de vue dégagée sur le perso qu'elle va devoir aider. Bon là, ça va bien se passer parce que tout le monde est fixe. Je vais pouvoir appliquer mon soin. Et comme ça, on va pouvoir regarder autre chose. J'ai consommé de la mana en faisant mon soin. Alors attendez, la boule de feu est partie parce qu'il se passe plusieurs choses en même temps. Donc je vais déplacer Noka de manière à éviter la boule de feu. Vous allez voir, hop là, c'est fait. Donc c'est pas trop compliqué. On est au début du jeu. Après, il y a des moments où on peut se retrouver avec deux, trois magiciens qui lancent des boules de feu. Il faut commencer à être bien attentif, à rester concentré. Bon alors, ce qu'on peut voir, c'était l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est que la barre de mana de Vindaru ne remonte jamais. Alors le principe, je remets en pause pour vous expliquer histoire qu'on soit tranquille. Le principe, c'est que chaque personnage dans le jeu a un avantage et un défaut. Et l'avantage de Vindaru, c'est qu'elle est complètement immunisée contre tous les silences et toutes les magies qui l'empêchent d'utiliser ses sorts à elle, ce qui est assez pratique. Mais son défaut, c'est qu'elle est incapable de régénérer toute seule sa mana. C'est une malédiction, elle doit faire avec. Par contre, elle possède une compétence, c'est sa deuxième compétence qui est une compétence qui lui permet de regagner de la mana en prenant de la vie à un allié. Donc c'est une soigneuse, c'est un petit peu particulier, donc je vais évidemment pas prendre de vie à mon tank puisque je veux regagner de la mana pour pouvoir lancer mes soins dans le but de la soigner. Donc je vais prendre sur une unité qui n'est pas attaquée. Donc là, je vais prendre sur ma magicienne et donc on va voir, je vais ponctionner une partie de la vie de la magicienne et je vais regagner de la mana. C'est la seule manière pour Vindaru de regagner la mana. Bon voilà, pendant ce temps, la vie de Noka baisse, donc je vais retirer un projectile de soin et voilà. Comme ça, elle est soignée et le combat peut continuer. Donc l'autre chose que je peux faire, c'est d'utiliser ma magicienne qui est un sort de soin, mais c'est un sort de soin moins fort, c'est du support, c'est plus pour aider Vindaru. Ah bon alors là, j'ai des archers, il faut que je fasse attention. On a vu là, ils ont changé de cible, ils ont décidé d'attaquer ma magicienne. Alors ça, ça peut être dangereux. Lui, il a immobilisé mon tank. Bon, le gobelin va bientôt avoir fini, donc on va le laisser finir sa unité. Lui va mourir, voilà. Bon, ça devrait quand même bien se passer. Voilà, il finira pas son incantation. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, en fait, mon tank n'est plus attaqué. Je vais donner un ordre d'attaque comme ça. Il sera sorti d'immobilisation, il ira attaqué. Et là, il me reste encore une seconde avant de pouvoir lancer le soin. Mais le principe dans le jeu, c'est que je peux déjà le planifier en fait. Et mon unité va attaquer toute seule un ennemi à portée en attendant et elle fera son soin dès que ce sera disponible. Donc voilà, bon là, une seconde, ça allait super vite. Donc évidemment, on ne l'a pas vu. Mais comme ça, j'ai pu soigner très très vite ma magicienne. Bon alors là, elle perd pas mal de vie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la provocation de mon... de nos cas pour reprendre, forcer cette unité à m'attaquer. Et puis là, avec le gobelin, on va mettre le saignement et la vitesse d'attaque à nouveau pour essayer de faire le maximum de dégâts. Je vais reprendre un peu de mana. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de mana à force de soigner avec Vindaru. Bon là, je vais prendre sur le gobelin, c'est plus le moment de prendre sur la magicienne. Et on va focus ici aussi. Voilà. Bon là, elle a pas trop de mana, on va attendre. Donc ça me consomme... Donc voilà, j'ai repris... j'ai provoqué cette unité. Donc il n'y a plus qu'un seul archer qui m'attaque. Et là voilà, je suis beaucoup plus tranquille. Le cooldown du soin est terminé. Je vais pouvoir le relancer. Je peux me soigner. Je peux utiliser aussi ma compétence. Et comme ça, le combat est terminé. Hop, on a récupéré un petit objet. On verra le loot une prochaine fois. Bon voilà, c'était un premier aperçu du système de combat du jeu. Je vous ai montré comment on planifie. Je vous ai montré l'utilisation de Vindaru, qui est un des premiers personnages du jeu. On va faire d'autres épisodes, comme ça, où on va commencer à rentrer un petit peu plus en profondeur sur certaines finesses, certains ennemis qui ont des comportements un petit peu plus compliqués à gérer. Et puis on en profitera pour vous montrer les particularités de chaque personnage, puisqu'ils ont chacun leurs compétences, leurs arbres de compétences qu'on peut faire évoluer, etc. Et donc leur manière d'être au jeu. Mais ça, on verra ça une prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous et à bientôt.